La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Dispersez-vous, ralliez-vous et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Amandine Glevarec de Payot Livreur. Bonjour Amandine. Bonjour. Un livre qui parle d'une certaine Myriam. Voilà, Myriam, c'est une jeune fille qui vit toute seule avec son père depuis que sa mère les a abandonnées alors qu'elle était toute petite. C'est une jeune fille qui est très isolée, qui va, on ne peut même pas dire tomber amoureuse, mais qui va finir avec le fils du voisin qui a le double de son âge, qui va partir dans un monde qui n'est pas du tout le sien, où il y a beaucoup d'argent. Mais tout ça sans éprouver aucune émotion. Visiblement, elle va devenir maman, mais c'est pareil, elle est complètement détachée de son enfant. C'est vraiment le personnage central de cette histoire qu'on va essayer de comprendre sans forcément y arriver. Une découverte, ou en tout cas une nouvelle direction pour Philippe Dian et son style particulièrement ? Voilà, Philippe Dian, forcément, c'est un auteur qui n'a plus à convaincre qui que ce soit, mais c'est vrai que là, il nous revient avec quelque chose qui est très particulier, parce qu'on parle de romans elliptiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il a écrit 400 ou 500 pages et que finalement, il a tout réduit à l'essentiel pour garder 150 ou 200 pages, vraiment en biffant tout ce qui était inutile. Donc ça oblige le lecteur à combler les trous, en fait, à vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce qu'il ne nous est pas raconté du tout. Et c'est vraiment un procédé qui est très particulier, très intéressant. Qu'est-ce qui vous a plu, au final, dans ce livre ? Non, c'est vraiment ce procédé littéraire que je n'avais jamais rencontré ailleurs, finalement. C'est vrai qu'elle va à un moment faire une cure de désintoxication, elle va rentrer, elle va sortir entre les deux, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est à nous de l'imaginer. Je trouve que que ce soit au lecteur de faire l'effort, de comprendre, c'est un atout pour ce livre, en tout cas. Merci beaucoup, Amandine. Faites l'effort d'aller découvrir ce livre un peu différent de ce que vous avez l'habitude de lire chez Dian, marque-page, c'est terminé pour l'instant. Mais nous reviendrons très vite, vous contez d'autres histoires, parce que vous le savez, on adore ça, évidemment. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté marque-page.